Salut tout le monde, j'espère que tout va bien Nous sommes ici aujourd'hui pour établir plus profond sur cette super R Scarcity Premièrement, nous allons voir comment nous pouvons utiliser notre super R actuellement dans différentes divisions Donc dans chaque ligue, il y a actuellement 4 divisions Div 4, Div 3, Div 2 et Div 1 Les super R peuvent être utilisés dans le div 3 Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 super R Vous pouvez utiliser 3 super R, jusqu'à 5 dans le div 2 et vous pouvez utiliser 0 à 2 super R dans le div 1 Donc ce qui est intéressant de voir ici c'est qu'une bonne stratégie peut être d'acheter un super R très bon de div 3 quand nous commençons à compéter dans le div 3 Parce qu'on va pouvoir utiliser ces super R quand on va sur le div 2 et plus tard dans le div 1 Donc je pense qu'avec un super R très haut de score ça vous aidera à gagner votre collection et gagner aussi plus de cartes Ce qui est intéressant c'est que nous pouvons regarder le prix des différentes divisions et nous pouvons voir que dans le div 3 vous pouvez gagner des stars rare Donc par exemple, ici vous compétez et vous achetez 2 super R et vous compétez dans le div 3 vous pouvez gagner des stars rare qui peuvent vous aider à améliorer votre div 4 Dans le div 2, avec les super R vous pouvez gagner des Unix donc avec ces Unix vous pouvez compéter dans le div 1 Donc oui, je pense qu'avec les super R vous pouvez vraiment monter de la division basse ou de la div 3 à la div 1 parce qu'on peut gagner des stars rare qui peuvent vous aider dans le div 4 Vous pouvez aussi, après, quand vous êtes dans le div 2 vous pouvez gagner des Unix ou des super R qui peuvent vous aider dans l'autre div 3 ou dans le div 1 Donc je pense que c'est personnellement c'est la difficulté que j'ai préféré parce que c'est la possibilité d'utiliser de la div 3 à div 1 Donc par exemple, l'Unix-23 super R peut être utilisé dans les 3 divisions Global All-Star Global All-Star et Global All-Star Under-23 et dans leur Ligue régionale Donc, avec un super R vous pouvez compéter dans 9 différentes divisions Donc, si dans une semaine de jeu vous n'avez pas assez de joueurs pour compéter dans une vous pouvez les bouger dans d'autres divisions Donc, je pense que les super R peuvent vraiment vous aider à améliorer beaucoup votre galerie et votre collection Donc, maintenant, nous pouvons nous pouvons nous pouvons peut-être plus profondément sur le prix Oui, après, dans le div 1 vous allez presque gagner le même que dans le div 2 Donc, oui vous allez gagner des super R Donc, maintenant, nous allons nous allons regarder le revenu sur l'investissement sur des super R Donc, nous pouvons vérifier d'abord, peut-être toutes les cartes comme le Jupiler ou le Vanaken Donc, comme le Vanaken Nous allons vérifier les les premières les super R les super R ici, ici et ici et voir si il y a des revenus sur l'investissement Donc, ce Vanaken dans 2 séances apporte environ 2,65 Ethereum Donc, je dirais l'investissement peut-être aujourd'hui il y a environ 3,4 Ethereum donc son investissement va être peut-être 30% par season 35% 5,2 donc peut-être 60-70% par season pour ce et celui je pense que celui n'a pas utilisé pas sur le 1er on a peut-être 30-40% et celui 70-80% on peut vérifier tous les joueurs comme je pense que Vanaken est intéressant Vormer est intéressant Oh, Vormer n'a pas 1er season Vormer gagne beaucoup car je pense qu'il gagne Cristiano Ronaldo donc oui son investissement va être 200% si il est 2 ou 1,9 ou même sous-tit son investissement va être 200% par season donc oui c'est très bon et ici je pense qu'il n'a pas utilisé et on peut vérifier le numéro 3 non nous n'avons pas d'informations sur celui ok maintenant nous pouvons regarder Morioka donc ce Morioka donne environ 2,9 donc dans 2 seasons je pense peut-être 50% 50% d'investissement celui-ci 2,2 donc aussi 50% celui-ci est c'est presque 1 mars 2020 donc un an et apporte 3 termes donc près de 100% ou 80% d'investissement et on peut aussi vérifier les champions comme Ronaldo par exemple c'est celui-ci qui est le plus utilisé avant qu'ils ont changé la score et qu'ils ont changé les pouvoirs c'est celui-ci qui a été acheté par quelqu'un mais il n'a jamais même si il les utilise parfois il les utilise et les les essayeraient de vendre mais donc ceci c'est 10 donc avant Ronaldo était pour 10 et avant le le c'est 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 100% On a vu l'investissement sur celui-ci. Celui-ci n'a pas beaucoup plu. Peut-être qu'il n'a pas été utilisé. Maintenant, on peut vérifier les joueurs qui scorent bien. Les nouveaux joueurs qui scorent bien. Donc, c'est basically Taidich, Cross, Cezinia, Pergoui, Lodero, Lewandowski. Et peut-être... On va commencer par celui-ci. Donc, oui. Taidich's scoring est vraiment incroyable. C'est tellement bon. On peut vérifier les 1ers et les 2ers, par exemple. Donc, oui. Il a déjà refondé, je ne sais pas, dans un mois. Il avait 26 ans et il a déjà apporté plus que lui. Donc, son investissement est vraiment incroyable. Pour Blackfad, qui l'a acheté pour 1.87. C'est vraiment énorme. Throne, je pense qu'il a joué dans D3, donc peut-être gagner moins avec lui. Tony Cross, maintenant. On va commencer par le 1er minted. Ok, donc il a acheté pour la première fois, environ 5 ans. Et après, 8 ans. Donc, oui. Pas beaucoup. Peut-être qu'il n'a pas utilisé beaucoup. On ne sait vraiment pas. Oui, celui-ci est déjà refondé. Il a acheté pour moins que 1.6€, parce qu'il a acheté dans le bundle. Et il a acheté déjà une fois 1.5 mois. Donc, oui. Celui-ci est une très bonne investissement. Et maintenant, Cézinha. Cézinha. Cézinha est intéressant. Son value était environ 3, je pense. Il a acheté 3, 4 Ethereum. Et il a acheté 2 Ethereum dans peut-être 3 ou 4 mois. Donc, la dernière saison n'était pas complète, parce que la K1 League a été réalisé, je pense, en juillet. Donc, c'est un revenu à l'investissement pour la halte saison, je pense. Donc, je dirais qu'il fait 100% par saison. Celui-ci, un peu moins. Et celui-ci, un peu plus. Donc, environ 50% pour la halte saison. Donc, 100% pour la saison. Et oui, Bergwui. Bergwui. Bergwui a acheté 5.4€. Donc, il n'a pas reçu les réunions. Mais je pense qu'il sera très bon bientôt. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup pour Bergwui. Lodero. Lodero est très incroyable. Je suis vraiment impressionné que MLS puisse commencer à l'utiliser. Parce qu'il est tellement bon. Donc, il a 1.5€. Oh oui, il a payé lui-même 3 fois. Donc, celui-ci, dans la halte saison, il a fait 300%. Donc, on peut espérer 600% pour celui-ci. Je pense qu'il n'aurait pas possible de le trouver à 1.5€. Je pense qu'il vend la dernière saison, c'était 2.2€. Je pense que c'était un très bon bargain pour lui. Il est très bon. C'est moi-même. Il a 4.2€ pour une réunion. Donc oui, il était très bon. Et celui-ci, 2.8€. Lodero est un joueur incroyable. Et oui, c'est le dernier joueur. On peut vérifier Lewandowski maintenant. Oh, on peut vérifier 1 et 2. C'est 6. On peut vérifier 6. Oh, je ne l'ai pas utilisé. Et le premier, il a 3 terres. Donc, 25% dans peut-être quelques semaines. 20 semaines. 27 semaines pour la halte saison. 25%. Donc, Lewandowski peut-être 50% par saison. Oui, ici, c'est Twitter. Et oui, ici, c'est Cristiano. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager à Andrew et de abonner. Vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord, où nous pouvons profiter et discuter sur tout. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section commentaire. Ou vous pouvez aussi demander sur la Discord. Si vous voulez rejoindre SORAR, vous pouvez utiliser le lien dans la description. Ça va aider le canal. Donc, merci beaucoup si vous le faites. Je vous souhaite bonne chance. Et jusqu'à la prochaine, s'il vous plaît.